Hey salut les gamers, c'est Marc d'Am2Gaming et aujourd'hui je vous invite à mon avis sur le jeu Joe Wander and the Enigmatic Adventures. Oh yeah! Alors salut tout le monde et bienvenue à mon test pour le jeu Joe Wander and the Enigmatic Adventure. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Bien si vous aimez les jeux de puzzles, en voici un quand même assez intéressant pour vous. C'est un jeu qui est plus dans le style un peu Escape Room en tant que puzzle. On va arriver dans des salles où on va avoir des puzzles à réaliser, des énigmes à découvrir. Et là comme ça, ça va nous ouvrir l'ouverture si vous voulez pour la section suivante. On va avoir d'autres puzzles comme ça dans quatre mondes différents, quatre mondes thématiques différentes. Donc c'est quand même pas si mal, c'est fait par les amis de Frozen Pixel Studios. C'est un jeu qui se vend à l'entour d'une quarantaine de dollars, ce qui est quand même assez dispendieux. Mais quand même, le jeu offre beaucoup de puzzles, offre quand même une certaine rejouabilité. Mais on va regarder tout ça ensemble au travers de ce que j'ai trouvé bien et ce que j'ai trouvé moins bien du jeu. La première chose, comme vous pouvez le voir tout de suite dans l'entrée de jeu, c'est un jeu qui surprend parce que c'est très 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 beau. Moi je trouve que visuellement, le jeu fait vraiment un coup d'éclat. Vous pouvez le voir, les éclairages sont superbes, les environnements sont très animés. Vous voyez dans tout ce qui est la flore, tous les végétaux, beaucoup de mouvements dans les feuilles. Vous voyez l'herbage sur le sol, l'effet des textures de l'eau est très très bien fait aussi. Si je reviens juste à la déformation du sol quand on marche sur le gazon, vous allez voir que tout ça va s'aplatir sous les pas de Joe. Et en quelques secondes après son passage, il va reprendre sa place, ce que je trouve quand même super bien comme petite attention. Ça donne un certain look au jeu et ça permet aussi de trouver que les environnements sont vraiment vraiment beaux. Un très très beau coup d'œil. L'autre chose qui est quand même bien, moi je trouve qu'au niveau des puzzles qu'on va avoir, c'est sûr que le premier monde, parce que comme je disais, il y a quatre mondes à thématiques différentes. Le premier qui est la jungle, le deuxième va être comme l'Égypte ancienne, le troisième va se passer plus dans le Japon féodal, et le dernier dans l'air, si vous voulez, nordique, scandinave. C'est plus de la neige évidemment. Mais c'est quand même bien au niveau des puzzles, parce que les puzzles, là, bien oui, on va avoir des caisses à déplacer pour activer des interrupteurs qui vont enchaîner un paquet de trucs, qui vont déclencher certains mouvements dans certains objets dans la salle où on se trouve. Et là, il va falloir trouver de quelle façon, souvent il y a des façons de faire où il faut vraiment faire du timing, faire en sorte que la caisse va se déplacer avec des ventilateurs ou des courants d'eau pour être capable de tomber sur un interrupteur qui va nous permettre d'accéder à des plaques qui vont nous permettre de grimper en hauteur. Il y a toutes sortes de choses comme ça, je trouve, avec des mécaniques, qui sont quand même super bien. Notre personnage, Joe Wander, il ressemble un peu à Indiana Jones, peut-être version plus cartoon, mais comme vous pouvez le voir, il fait penser vraiment à notre bon vieil Indy avec son fouet. Comme ça, il va pouvoir vraiment attaquer certains ennemis, parce que oui, il y a certains ennemis, je vais y revenir tout à l'heure, ce n'est pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui vont se présenter dans les niveaux. Mais je vous dirais que la majorité du temps, le fouet de Joe va lui permettre de pouvoir accrocher certains éléments comme les ventilateurs, comme certains tourniquets qui vont déplacer, si vous voulez, des faisceaux lumineux, des trucs comme ça. Il va lui permettre aussi de s'accrocher à des genres de, si vous voulez, des piliers dans les airs pour être capable de se balancer de pilier en pilier comme ça et accéder à d'autres sections. Donc là-dessus, ce n'est quand même pas si mal, c'est bien. Sinon, comme je disais tantôt, il y a quatre mondes, je ne reviendrai pas, je l'ai dit. Il y a les combats contre les créatures qui sont là, oui, mais je pense que ce qui vraiment va peut-être être un plus et un moins à la fois, vous allez comprendre, c'est que oui, on a à la fin des niveaux, parce que chaque niveau, c'est quatre mondes, comme je disais, mais il y a plusieurs salles différentes. Je pense qu'il y en a entre cinq et dix à chaque monde. Donc, quand vous arrivez à la fin, si vous voulez, du monde, bien là, vous allez avoir un boss de niveau qui, de façon générale, je trouve qu'ils sont très bien, sont assez originaux et les façons de les battre sont quand même intéressantes aussi. On dirait que les boss sont quasiment plus intéressants que les ennemis qu'on va rencontrer dans les niveaux, puisque eux sont là carrément plus pour nous faire suer, nous empêcher de réussir nos puzzles. On peut s'en débarrasser, oui, mais c'est un petit peu, je vais y revenir tout à l'heure, mais les boss, vraiment, eux, sont très, très bien faits. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Sinon, je vous dirais qu'au terme, si vous regardez la qualité du jeu en général, parce que oui, c'est quand même un bon jeu qui est intéressant, le prix, moi, je pense que le prix devrait être un petit peu moins cher, parce que 40 $, c'est peut-être un petit peu cher pour un jeu que peut-être la majorité des gens n'auront pas remarqué, ça va avoir passé sur le radar de plusieurs gens, dont nous. Si vous regardez ça, je trouve que ce n'est quand même pas si mal en termes de prix, mais j'attendrai quand même un rabais. Du côté des points plus négatifs, si on veut, je vous dirais que l'animation, même si l'animation visuelle des décors, des environnements, je les trouve sublimes. Comme je disais, l'eau, le feuillage, tout est superbement bien fait. La qualité visuelle est bonne. Sauf que l'animation de Joe et l'animation des ennemis que vous allez croiser, comme un genre de guépard, comme des ninjas, des trucs comme ça, c'est un peu ordinaire. Surtout, il y a une momie à un moment donné dans les niveaux de l'Égypte où elle va sortir d'un sarcophage pour nous courir après. Et là, on va l'attaquer avec le fouet. Elle va tomber par terre et il va falloir sauter dessus pour qu'elle disparaisse carrément en fumée. Mais je trouve que l'animation de tout ça, c'est comme assez rude. Ce n'est pas beau. Il manque un petit peu de développement pour que ce soit comme attractif. Je trouve que là-dessus, c'est un petit peu ordinaire. Puis ça, ça se reflète dans à peu près toutes les autres animations des personnages, sauf les boss, comme je disais, que eux, je trouve très très bien faits. Ensuite, il y a peut-être un manque au niveau des contrôles. Parce que les contrôles ne sont quand même pas si mal, mais je trouve qu'il manque un petit peu de précision. Un petit peu de précision qui fait en sorte que quand on utilise le fouet de Joe, je vous dirais qu'une fois sur trois, une fois sur trois, on va manquer de notre objectif. Que ce soit de se balancer de branche en branche, quand on va se balancer, on va lâcher le bouton pour être capable de nous agripper à la prochaine branche. Et là, on va appuyer. Non, ça ne s'agrippera pas en bon temps. Donc, le timing est peut-être trop serré où carrément la réponse de l'action des boutons n'est peut-être pas assez vite. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas assez vif. Puis, on dirait qu'on manque nos objectifs comme ça. Ça devient un peu moche. Puis, dans l'environnement qui est comme 2D, point 5, 3D, je vous dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on va manquer des plaques, on va manquer des endroits qui vont nous faire en sorte qu'on va tomber dans le vide plus souvent qu'autrement. Ce qui va faire en sorte qu'on va être obligé de recommencer tout le temps le dernier point de sauvegarde qui n'est pas trop loin, mais quand même, ça devient un peu agaçant. Sinon, ensuite, les puzzles, oui, les puzzles sont quand même, moi, je trouve que c'est bien. Dans le premier niveau, ça va servir beaucoup, je vous dirais, de tutoriel en quelque sorte où vous allez apprendre un peu les mécaniques, comment ces puzzles-là fonctionnent parce que ce sont des puzzles souvent d'ordre physique. Donc, ça, c'est quand même bien. Puis, la progression est quand même bonne. La courbe au niveau de la difficulté est quand même bonne. Sauf que je me suis rendu, pour être honnête avec vous, à la fin du troisième niveau qui est le Japon féodal, je n'ai pas réussi à mettre les pieds dans le dernier niveau, dans le dernier monde, si vous voulez, le quatrième, parce que les puzzles sont un petit peu trop chariés. Ça demande beaucoup de timing. Ça demande d'être là vraiment au bon moment, de faire les choses dans le bon ordre. Il ne faut pas qu'on déplace une chose d'un pouce pour que ça tombe vraiment au bon endroit. Ça devient agaçant. Et en plus, quand on meurt, on rate le puzzle, on recommence au point de sauvegarde, mais ça recharge les ennemis aussi qui sont là, comme les ninjas qui nous tirent des shurikens et qui deviennent vraiment agaçants. Donc, là-dessus, ça devient un peu frustrant dans les derniers niveaux et on a plus tendance à laisser de la manette de côté, à dire « off, ça ne me tente plus » que de vouloir s'entêter et de continuer. Dans l'ensemble, ce n'est pas un jeu qui est mauvais. Ce n'est pas un jeu qui... Je vous dirais, ce n'est pas le jeu qui va remporter un Oscar non plus. Il n'y a pas vraiment d'histoire, comme j'ai dit. Il n'y a pas grand-chose qui nous est raconté, même que quand on meurt, quand on réussit à récupérer les gemmes, qui va nous sortir du portail pour passer au prochain niveau dans tel ou tel monde, c'est comme sec un peu. Les animations, ça devient noir, on sort de là. Il y a comme un effet de transition qui n'est pas là, qui fait en sorte que ça manque un peu de peaufinage. Ça, c'est un peu agaçant. Mais dans l'ensemble, le jeu n'est quand même pas si mal. Pour toutes ces raisons-là, je vais quand même lui accorder la note de 6.5 sur 10 à « Joe Wonder and the Enigmatic Adventures ». Alors, amis, si vous avez aimé la critique, un petit pouce par en arrière, abonnez-vous à la chaîne, c'est notre récompense ultime. Et aussi, activez cette petite cloche de notification pour être au courant des prochaines fois qu'on met des vidéos en ligne. Alors, à la prochaine, les amis. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada